Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à lire graphiquement l'équation réduite d'une droite. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon. On nous dit, pour chacune des droites D1, D2, D3, D4, ci-contres, donnez le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Donc pour la droite D1 qui est en vert, on voit qu'on a un déplacement qui est uniquement horizontal, mais qu'il n'y a aucun déplacement vertical. Donc notre fraction qui correspond au coefficient directeur, en réalité ça va être 0 sur, peu importe en fait, le déplacement horizontal que l'on choisit, ça peut être 10, 20, 30, etc. De toute façon, il n'y a aucun déplacement vertical, donc pour donner quelque chose vraiment d'arbitraire, on pourrait dire 1, et donc notre coefficient directeur, ça reste 0. Et on voit que la droite intercepte l'ordonnée à 5, ici, donc elle a pour ordonnée à l'origine 5. Ensuite, pour la droite D2, on voit que pour chaque case qui se déplace vers le bas, on se déplace de 4 cases vers la droite, horizontalement. Donc on a un coefficient directeur qui est de moins 1 case sur 4 cases, et on voit qu'elle intercepte l'ordonnée à peu près à 2,5. Son ordonnée à l'origine est 2,5. Ensuite, pour la droite D3, ici, on voit que lorsque l'on augmente de 2 cases en haut, on se déplace de 2 cases sur la droite, ce qui nous donne 2 sur 2, c'est-à-dire 1. Son coefficient directeur est 1, et on voit qu'elle croise l'ordonnée à moins 3. Donc elle a pour ordonnée à l'origine moins 3. Et enfin, la droite D4. On voit que lorsque l'on augmente de 3 cases sur la droite, on augmente de 2 cases vers le haut, ce qui nous donne un coefficient directeur de 2 sur 3. Et on voit qu'elle intercepte l'ordonnée à moins 4. Donc, son ordonnée à l'origine est moins 4. Ensuite, on nous demande en déduire l'équation réduite de chacune de ces droites. Alors, l'équation réduite d'une droite, simplement pour rappeler, elle est sous la forme de Y, c'est égal à AX plus B, avec A, le coefficient directeur de la droite, et B, l'ordonnée à l'origine. Donc on va simplement déplacer ça pour avoir tous les résultats du même côté, ce qui nous donne, pour la droite D1, une équation réduite qui est Y, c'est égal à 0 fois X plus l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire 5. 0 fois X, on peut le supprimer, ça nous donne simplement Y égale 5. Pour la droite D2, ça nous donne Pour la droite D3, ça nous donne Y est égal à 1 fois X, ou simplement X, moins 3. Et enfin, pour la droite D4, ça nous donne Y est égal à 2 tiers de X, moins 4. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501